Après trois journées passées à Las Vegas, on est rendu maintenant en Arizona pour faire un autre grand classique. On est au Grand Canyon. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on porte notre outfit du Pérou. Il ne fait pas chaud ici, on est en altitude. On est à 6800 pieds d'altitude ici. Il vente et il fait plus froid. J'ai tellement hâte de voir la vue que ça va donner. On s'en va directement voir un premier viewpoint qui devrait à peu près dans 2-3 minutes. Donc, j'ai hâte! Premier viewpoint à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus que ça. Comme vous le savez, on voyage beaucoup depuis quelques mois. Il y a beaucoup de choses qu'on a vu dans certains autres pays, comme le Canyon de Colca au Pérou. Bon, je m'attendais peut-être à être moins impressionné ici. Pour vrai, c'est incroyable. Les couleurs sont super belles. Je comprends pourquoi c'est un attrait touristique très très achalandé aux États-Unis. C'est malade. On est ici en ce moment. Puis là, on va se rendre juste ici. Puis le plan, c'est de faire 4,1 km à pied pour arriver ici puis reprendre une navette. 4,1 km. Il n'y a rien là. Ça se sent bien. Attention à la branche. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a le 4,1 km partout. En fait, il y a la belle vue sur le Grand Canyon. Fait qu'on a juste à regarder à droite puis on a une super belle vue pour notre randonnée. C'est cool. On est présentement dans le musée de géologie du Grand Canyon. Il y a tellement d'informations. C'est hot de voir. On voit comment ça a été créé. Tous les étages de roches du canyon. On voit les couleurs différentes. C'est vraiment intéressant pour vrai. Il y a une grosse map aussi. On peut voir où est-ce que nous on est en ce moment puis où est-ce que ça s'étend. C'est vraiment impressionnant. Je vous conseille vraiment si vous venez au Grand Canyon d'arrêter à ce musée-là. C'est assez petit. On fait le tour rapidement puis ça vaut la peine. Hey Jay. Quoi? Je viens de trouver la traîne qu'il faut qu'on fasse. Ça a l'air tellement étend. Je la ferais pour descendre mais je pense pas que je la ferais pour monter. Tout le long, là, on voit la traîne en zigzag qui monte jusqu'en haut là-bas. Sérieux, descendre, pas de stress. monter. Peut-être un peu de stress. On va aller voir comment ça se fait cette petite trail-là. J'aimerais bien aller voir en bas du canyon. Ouais. La vue en bas doit être aussi belle mettons qu'en haut. Ah ouais, ça doit être vraiment différent. C'est comme vraiment différente là. Ça doit vraiment être cool. À suivre. Sérieux, avec la vue qu'on a depuis tantôt, je me dis que la prochaine fois qu'on va retourner à Vegas, je pense qu'on va faire la tour d'hélicoptère. Parce que comme on a dit tantôt, la vue, on voit vraiment comme 2D un peu à cause des étages qu'il y a dans les roches. Mais vue de haut, ça doit être incroyable. Puis comme vous savez, les parcs nationaux n'ont pas rare d'ordre de drone. Je peux pas voir avec mon drone. On a fini. On a réussi notre trail. Faut juste faire attention à l'entrée ici. On rentre dans le Hoppy House. Depuis tantôt, on est à la recherche d'un sticker pour notre verreur. On n'en trouve pas qui nous satisfait. J'espère en trouver un ici. Toujours les petites portes. Pour les Hoppy House. C'est vrai, c'est hot. C'est comme vraiment une vieille vieille bâtisse. C'est l'heure de la collation. On apporte toujours avec nous notre sac de randonnée. C'est super utile depuis la Colombie. Pour apporter une petite vitamine water. Une bouteille d'eau aussi parce qu'on sait jamais combien de temps qu'on part. Puis on en a déjà manqué quelques fois donc on est mieux en apporter un peu plus. Ici au moins aux Etats-Unis, il y a plus d'eau potable dans les Visitor Center. Donc c'est plus facile d'en trouver. Par la suite, on s'amène toujours quelques petites collations. Parce que comme je l'ai dit, on sait jamais combien de temps qu'on part. On s'amène des amandes. Une petite pomme chacun. Puis mon petit classique à moi. Attendez, je ferai ça. Une petite barre au bar de Pinot. Classic J. J'adore le bar. Viewpoint, je sais pas combien. Il y a juste ça ici, des viewpoints. Mais c'est un peu différent à chaque emplacement. Fait que c'est quand même vraiment cool. Les couleurs changent. Je vis un moment un peu triste. Mes lunettes sont en train de lâcher. Ils ont juste lâché d'un coup. Je les amène dans le visage. Je comprends pas. Il y avait une petite craque. Je suis trop déciée de mes petites lunettes que j'ai achetées pas cher en Colombie. Ça fait la job encore. Ce qui est cool ici, c'est qu'on peut prendre la navette gratuitement. Fait que ça évite de rouler avec le Winnie. Ça nous amène directement où est-ce qu'on a besoin d'aller. C'est super pratique. C'est gratuit. On vient de prendre la ligne bleue. On attend l'autobus pour la ligne rouge pour aller jusqu'à l'autre bout du parc national. On vient de débarquer de l'autobus. On est au point le plus épique du canyon. On est à The Abyss. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis on peut voir au loin la rivière du Colorado. On est finalement rendus au bout de la ligne rouge. Donc au bout du parc national du Grand Canyon. On s'en va voir de quoi ça a l'air. Je pense qu'on s'en vient un peu gâté sur les vues. Parce qu'on était comme bon, c'est beau, mais c'est pas le plus beau. Ça ressemble au reste. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, c'est hâte de faire la route en autobus. Parce qu'on peut voir vraiment la vue de partout. Puis ça se fait plus rapidement qu'à pied. Donc là on reprend le bus. On va faire la route inverse. Puis on va essayer de voir s'il y a d'autres nouveaux coins à visiter. Il faut savoir que quand on fait le chemin pour aller jusqu'au bout, il y a 10 arrêts. Quand on revient, il y a seulement 3 arrêts. On a décidé d'arrêter à un des 3 arrêts. Parce qu'on était sur la route. On a vu qu'il y avait la rivière du Colorado qui passait au travers du canyon. C'est le Moavie Point. Puis pour vrai, je ne sais pas si c'est parce que là le soleil a descendu un peu à comparer quand on y allait. Mais la vue est juste magnifique. L'eau qui passe au travers du canyon, ça fait juste vraiment différent de tout ce qu'on a vu dans le restant de la journée. C'est le plus bel arrêt. Oui, c'est le plus bel arrêt de la journée celui-là. Trop trop beau. Le soleil a descendu, ça fait en sorte que toutes les couleurs de ce côté-là sont magnifiques. C'est le troisième qu'on voit aujourd'hui. Il est tout proche celui-là. Puis il y en a un autre juste là. On a vu 4 aujourd'hui. Yes! C'est malade! On a vu un en autobus, je ne l'avais pas capté en vidéo. Là je suis content, on a vu deux de plus près. Mon frère! Mon frère! Mon frère! Cinq ans! C'est un petit. 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 Je pense que c'est le doigt, mais l'œuf. Le vien. C'est le fun, on a vu plus que 10 elks dans la nature. Ce qui est cool de voir des animaux comme ça en liberté, c'est que ça nous fait un peu moins penser qu'on est dans un parc, avec plein de visiteurs et tout ça, ça nous ramène un petit peu plus en nature. C'est vraiment cool et c'est très bien fait ici. Pas pour rien qu'il y a plus que 6 millions de visiteurs par année ici. C'est facile. 6 millions, c'est facile! C'est facile d'accès. Il y a même plein de rampes pour les personnes handicapées pour vrai. Très facile à marcher. On a fait le parc au complet aujourd'hui. Oui. Il est 5 heures environ. Puis honnêtement, les navettes, c'est la vie. C'est gratuit. Tu ne dépenses pas d'essence. Vraiment, c'est très bien fait. C'est autant qu'il y a un verreur. D'habitude de se promener, c'est un peu plus compliqué. Donc là, chapeau au parc. J'adore ce parc. Avant de terminer, on voulait vous montrer qu'on avait finalement trouvé notre collant. Puis en plus, c'est notre 5e collant de parcs nationaux. Donc on va l'ajouter à la collection juste à côté des autres. Puis là, on se dirige au VR pour aller faire un petit 3-4 heures de route avant que le soleil tombe. Parce que je n'aime pas trop ça qu'on dure quand il fait noir. Mais on a eu une bonne discussion avec un couple d'Espagnols. Ça nous a juste fait rappeler d'autres souvenirs qu'on avait avant. Ça nous a même fait pratiquer notre espagnol. Donc c'était vraiment cool. Nous, on se laisse là-dessus, comme à l'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye! Mais non, ce n'est pas fini. Pour ceux qui sont rendus jusqu'ici, donc j'imagine nos parents, des grands fans de nous, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne le collant à côté des autres. On a finalement réussi! Juste ici, on voit que c'est Myriam qui joue de la flûte dans le désert. C'est pour ça qu'on a choisi ce collant-là. Merci à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. On vous aime! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!